Noam Ambrouzi, spécialiste des politiques sociales, à ce titre j'ai participé à l'écriture de l'Avenir en Commun et du Livret Santé de la France Insoumise. Alors il faut être clair, l'objectif de Macron avec cette réforme de l'assurance chômage c'est de sortir des chômeurs des statistiques du chômage. Comment ? En renforçant les critères de l'offre raisonnable d'emploi. L'offre raisonnable d'emploi c'est l'offre que vous ne pouvez pas refuser plus de deux fois sans être radié des listes de l'assurance chômage. Et donc vous allez être obligé d'accepter des métiers qui sont sous-payés ou sous-qualifiés, c'est exactement en fait ce qui se fait aujourd'hui en Allemagne et qui fait qu'on a une explosion des travailleurs pauvres. La conséquence c'est que dans la mesure où cette proposition de Macron n'est pas financée, pour financer sa proposition sur l'assurance chômage il va être obligé de rogner sur les indemnités que touchent actuellement les chômeurs. Donc potentiellement ça veut dire ne plus être indemnisé durant 24 mois mais peut-être que pendant 12 mois maximum voire moins. qui suivait le来了 au champignon. Donc je vais vraiment à venir, pourquoi il faut qu'on a pl suppose.